Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau webinaire de l'Institut Louis Bachelier, aussi connu sous le nom de l'ILB, d'un réseau de recherche partenariale en économie et finances. Je suis Riyad Benares, journaliste pour l'ILB. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Martial Foucault, directeur du CEVIPOF, le centre de recherche politique de Sciences Po, et Guy Groux, sociologue au CEVIPOF, qui vont nous présenter leur dernier ouvrage « L'État et le dialogue social » publié aux presses de Sciences Po sous l'égide de la chaire « Sécurisation des parcours professionnels ». Avant de rentrer dans le vif du sujet d'aujourd'hui, qui a fait l'actualité récemment avec les vagues de négociations salariales tendues dans les entreprises pour faire face à la forte inflation, Pierre Cayuc, directeur scientifique de la chaire « Sécurisation des parcours professionnels » va nous dire quelques mots sur la chaire et les motivations liées à l'ouvrage « L'État et le dialogue social » présenté lors de ce webinaire. Pierre, c'est à vous. Oui, bonjour, bonjour à tous. Très heureux d'accueillir aujourd'hui Marcial et Guy pour ce nouvel ouvrage, qui est publié dans la collection « Sécuriser l'emploi » de la chaire « Sécurisation des parcours professionnels » dont les partenaires sont le ministère du Travail, Pôle emploi, la Caisse des dépôts et Groupe Alpha. Et donc, cette collection « Sécuriser l'emploi » publie les ouvrages sur le marché du travail, donc la sécurisation des parcours professionnels. Nous avons déjà publié une quarantaine d'ouvrages, dont d'ailleurs beaucoup d'ouvrages ont eu beaucoup de prix, qui ont éclairé beaucoup de sujets sur les politiques d'emploi, l'assurance chômage, l'accompagnement des demeureurs d'emploi. Aussi, donc, la formation professionnelle. Et il est vrai que dans ce contexte, sur le marché du travail, notamment en France, le dialogue social est une problématique extrêmement importante. On l'a vu dernièrement, notamment dans le cas de la réforme des retraites. C'est un sujet complexe sur lequel on a besoin d'avoir des éléments objectifs, avec un recul historique aussi. Et sur ce point, je pense que cet ouvrage apporte beaucoup, notamment parce que nos deux auteurs sont des grands spécialistes du sujet, avec justement cette possibilité de nous donner ce recul historique, de mettre en perspective, dans une dimension assez large, mobilisant à la fois des concepts en sociologie, en économie, en sciences politiques, des éléments pour mieux comprendre quelle est la place et comment on pourrait évoluer le dialogue social en France. Donc voilà, je vous laisse la parole pour présenter cet ouvrage. Et nous aurons ensuite l'opportunité de vous poser des questions, bien évidemment. Merci Pierre pour cette introduction. Martial Foucault, quelques mots rapides sur le CEVIPOF que vous dirigez avant de démarrer notre entretien. Oui, bonjour tout le monde. Merci pour cette invitation. On est très heureux avec Guy de venir vous parler de cet ouvrage, « L'État et le dialogue social ». Merci Pierre pour cette introduction. Un double remerciement. Le premier, c'est que vous avez pris peut-être un risque en invitant des non-économistes à contribuer à cette collection. Et effectivement, la feuille de route était de dresser une perspective plus historique sur la question du dialogue social, d'autant plus que dans cette collection « Sécuriser l'emploi », vous aviez déjà publié un ouvrage très intéressant et qui nous a beaucoup inspiré sur le dialogue social et la performance économique, Marc Ferracci et Florian Guyot. Nous, notre objectif était à partir d'un travail qu'on mène depuis 2018 au CEVIPOF. On a mis sur pied avec Guy une enquête sur le dialogue social en interrogeant un large échantillon de salariés secteurs marchands sur leur représentation du dialogue social et ce qui nous a amenés à nourrir à partir de l'existant, et on en parlera probablement au fil de ce webinaire, partant de l'existant en 2018-2023, quelles sont les racines profondes de ce mal-être vis-à-vis du dialogue social. Donc, on a essayé de replacer ça dans un contexte à la fois historique, politique et plus largement des relations professionnelles. Merci pour cette introduction. Donc, première question pour Guy Gros. « Pouvez-vous nous donner une définition du dialogue social et ses différences avec la négociation collective ? » Votre micro est fermé. Pour allumer le micro. Merci d'abord de nous accueillir. Peut-être un petit complément par rapport à ce que disait Martial. Il y a un autre ouvrage aussi très important dans la collection « Sécuriser l'emploi ». C'est l'ouvrage de Crifo et Réberiou sur la participation des salariés et qui nous ont servi, si je peux dire, de deuxième jambe par rapport à l'ouvrage, bien sûr, de Ferakchi et Guyot, deux ouvrages qui ont été très utiles. Bon, alors, pour répondre à votre question, la définition du dialogue social. En fait, il y a plusieurs définitions. Nous sommes pour l'essentiel inspirés de deux définitions. Une définition plutôt académique qui est donnée par Antoine Bévore et Anna Djobert dans un ouvrage publié, « Charmant Colin, sociologie des relations professionnelles » et qui fait effectivement autorité. Et l'autre définition, c'est une grande institution internationale que nul n'ignore ici. C'est le Bureau international du travail qui a donné lui-même sa définition du dialogue social. Alors, le dialogue social, en fait, si on fait une synthèse de ces deux définitions, c'est un ensemble de dispositifs qui a pour utilité de pouvoir confronter les intérêts des salariés et des employeurs à partir de divers outils ou instruments tels que l'information, la consultation, la participation, la représentation, bien sûr, des personnels et la négociation collective. À ceci s'ajoute un autre élément très, très important qui caractérise beaucoup plus clairement le dialogue social, c'est qu'indépendamment des dispositifs qui sont déjà cadrés par le droit, le dialogue social s'appuie beaucoup sur des dispositifs qui relèvent d'un dialogue social informel, soit avec les partenaires sociaux, soit plus directement avec les salariés, en vue effectivement de recueillir à la fois soit des avis collectifs, réunions par exemple de salariés au niveau de l'entreprise sur telle ou telle préoccupation singulière ou autre, et puis parallèlement également au niveau, je dirais, de toute une série de relations qui peuvent effectivement mobiliser les attentes individuelles dans ce dialogue social informel. Et c'est en ce sens où le dialogue social depuis une vingtaine d'années, 25 ans, déborde de beaucoup ce qu'on appelait avant la négociation collective stricto sensu. Alors si je peux me permettre de poursuivre très, très rapidement sur cet aspect-là, quand on regarde effectivement les travaux principaux en matière de relations sociales dans l'entreprise des années 50 aux années 80, je prends par exemple l'exemple de la France, mais aussi par exemple ceux des États-Unis, la négociation collective est une notion qui apparaît de façon exclusive, soit au niveau de l'entreprise, soit à d'autres niveaux. Si elle apparaît de niveau totalement exclusive, c'est qu'effectivement, elle correspond parfaitement aux attentes des 30 glorieuses, d'une part liées à une société de consommation et à une redistribution, bien sûr, des profits de l'entreprise en vue notamment des salariés et des revenus des salariés, et des revenus, en vue des revenus, pardon, des revenus et notamment des revenus des salariés, mais aussi, bien sûr, à l'existence d'un État-providence très, très présent. Et la négociation collective, elle s'apparie très, très directement à ces espèces de traits, très contextuels. Le dialogue social, lui, effectivement, on le voit, est beaucoup plus polymorphe. Il s'inscrit dans des démarches beaucoup plus diverses et qui ne se réduit pas simplement aux rapports directs, contractuels entre employeurs et salariés dans un cadre juridique très cadré, mais bien au-delà, je l'ai évoqué tout à l'heure, au niveau d'autres types de concertation, d'informations, de relations, y compris informelles, et c'est en ce sens où le dialogue social, en tous les cas, est supposé mieux s'adapter aux évolutions, notamment, du capitalisme et de l'entreprise et des modes de gestion tels qu'ils se sont faits depuis à peu près une vingtaine d'années. Merci pour cette contextualisation. Deuxième question, toujours pour vous, Guy. À l'origine, quel était le rôle de l'État dans le dialogue social et pourquoi ? À l'origine, bien sûr, on peut aller, ce que font d'ailleurs beaucoup de spécialistes, remonter en tous les cas pour la France, jusqu'à l'importance de la culture jacobine dans la gestion de tout ce qui relève du politique ou de la société. Mais je pense qu'il faut effectivement partir de circonstances historiques plus proches, en tous les cas, celles qui relèvent de la pré-seconde guerre mondiale, parce que c'est à partir de ce moment-là où en réalité, ce qu'on appelle le système des relations professionnelles, en France comme ailleurs, a été défini de manière très claire et très stable. Alors, au départ, on a quand même un élément très important, historique, qu'on appelle le programme du CNR, le fameux programme Les jours heureux. Et le CNR a eu pour particularité, bien sûr, de songer, de penser, pardon, avec beaucoup d'insistance sur la notion des rapports entre les salariés et les employeurs, en vue de les transformer, je dirais presque même de les bouleverser, profondément. Le CNR, par exemple, et où ses tenants n'avaient pas peur de parler à l'époque, de révolutions nouvelles, donc de réformes absolument profondes des capitales de la société française. Dans ce contexte-là, dans le contexte du CNR, c'est l'État, c'est l'État avant tout, qui est doté d'un rôle absolument central et dominé. Alors, la question qui se pose, c'est pourquoi cet héritage du CNR s'est prolongé, bien sûr, bien au-delà des circonstances immédiates de la libération, c'est-à-dire pour aller vite, jusqu'aux années 80-90. Alors, il y a deux raisons, deux raisons qui m'apparaissent tout à fait essentielles. La première raison, c'est une raison que vous pouvez qualifier de purement politique et idéologique, notamment du point de vue du système de représentation des partis à droite. On avait effectivement, pendant toute cette période-là, une sorte d'hégémonie presque permanente du gaullisme sur les partis de droite, ce qui explique, entre parenthèses, l'absence totale des partis libérales en France. Et cette hégémonie du gaullisme, bien sûr, a été profondément étatiste. Rappelons-nous, notamment, au niveau du plan, le plan, cette ardente obligation. À gauche, on avait, je peux dire, deux types d'héritage. D'un côté, bien sûr, le parti communiste français qui était très important dans la gauche politique de l'époque et qui, effectivement, se réclamait du marquisme. Donc là, on ne va pas épiloguer, bien sûr, notamment sur la traduction marxiste dans les années 50, 60, 70, etc., où l'État était absolument central dans les pays de l'Est. Et aussi, je dirais, du côté de la gauche non communiste, de la gauche démocratique, on l'avait, notamment, du côté du Parti socialiste, une culture à la fois, je dirais, jacobine et kensienne qui privilégie, bien sûr, le rôle de l'État. Et ça, ça a été extrêmement prégnant, je dirais même plus, ça le reste encore dans une certaine mesure, à un degré beaucoup moindre, bien sûr, aujourd'hui. Alors, à partir de cela, il y a aussi un autre aspect qui est moins politique et qui renvoie plus directement, je dirais, à un trait très spécifique du dialogue social à la française et qui relève de la faiblesse d'un acteur essentiel dans le dialogue social, à savoir le syndicalisme français. Une des particularités des syndicats français, c'est d'avoir été très faible et très divisé de manière chronique, pratiquement, depuis l'après-guerre, sauf exception particulière, la période immédiate de la libération. Alors, l'État, au nom même de l'une des missions du droit du travail, qui est de protéger les plus faibles, a tenté de pallier cette faiblesse des syndicats français de deux façons. La première façon, c'est que plus le syndicalisme français était faible et plus on l'institutionnalisait aux divers niveaux des relations professionnelles, que ce soit dans l'entreprise, dans la branche ou bien sûr au niveau de l'interprofessionnel. C'est-à-dire l'institutionnalisation accrue, toujours accrue des syndicats français, compensait, en quelque sorte, leur faiblesse sur le terrain. Le deuxième aspect, bien sûr, qui est plus empirique, plus direct, c'est le fait que beaucoup de réformes qui se sont faites par, bien sûr, volonté du pouvoir politique ou par la volonté du législateur, j'entends les lois proposées, avaient pour but essentiel de compenser la faiblesse des syndicats et de répondre à certaines revendications qu'à cause même de leur faiblesse, les syndicats ne pouvaient pas imposer en tant que tels dans le registre des négociations collectives au niveau de l'entreprise. On a un excellent exemple, j'arrêterai là, parce qu'il est édifiant, il est symbolique de beaucoup d'autres choses, c'est les 35 heures. Les 35 heures, la CFDT les propose cette réduction du temps de travail en 1977 pour faire face au chômage dans un esprit, je dirais, dans une philosophie de partage du travail. La CGT s'y rallie l'année suivante. Or, faute de mobilisation, il faudra attendre 1998 et 2000, parce qu'en fait, il y a eu deux lois, de réduction du temps de travail, les fameuses lois Aubry, qui vont répondre à cette revendication et l'imposer dans le cadre juridique, bien sûr, et au niveau des entreprises. Donc, on voit là, je pourrais bien sûr démultiplier les exemples, mais ce n'est pas intéressant de le faire en ce moment. On voit là le cas typique où, effectivement, le pouvoir se saisit en quelque sorte d'une revendication pour la transformer en loi et pour l'imposer dans le cadre de l'entreprise et, bien sûr, de la négociation collective. Merci pour ce rappel historique, Guy. Une autre question, cette fois-ci, pour Martial Foucault. Quelles sont les spécificités françaises et les différences avec d'autres pays dans le domaine du dialogue social ? Alors, il en existe plusieurs, mais on a besoin d'avoir une grille de lecture pour identifier ces singularités. Je dirais que dans les systèmes capitalistes et les grandes démocraties, on distingue trois grands modèles de régulation sociale et qui, ces différences, elles sont fondées à la fois sur le cadre juridique, comme vient de l'évoquer Guy, mais aussi sur les acteurs impliqués dans la régulation sociale. Le premier grand modèle, je dirais, ce sont les pays de tradition anglo-saxonne et des pays qui, juridiquement, reposent, sont régis par le principe du droit jurisprudentiel, c'est-à-dire le common law, et, au fond, les évolutions de la régulation sociale sont actées par la jurisprudence et les tribunaux. Le principe essentiel de ce premier modèle dans les pays anglo-saxons, l'acteur majeur, c'est avant tout l'entreprise. C'est-à-dire que les accords collectifs qui sont négociés vont constituer un droit interne à l'entreprise. Aux États-Unis, par exemple, historiquement, là encore, il y a un moment très important et qui sert encore aujourd'hui de référence, c'est le traité de Détroit signé entre la direction de l'acteur majeur de l'industrie automobile General Motors et les syndicats en 1950. Et ce traité est devenu en quelque sorte aujourd'hui la référence dans les régulations et relations professionnelles. Toujours aux États-Unis dans ce premier modèle, vous voyez, récemment, sous la présidence de Joe Biden, la décision de promulguer le pro-acte ne va pas totalement détricoter le traité de Détroit, mais à chercher à assurer un plus grand équilibre des relations sociales en essayant de redonner un petit peu de pouvoir aux syndicats vis-à-vis des employeurs dans l'entreprise. Deuxième modèle, dans les pays du Nord, on a un modèle que l'on doit à beaucoup d'auteurs, mais si je pense notamment aux travaux de Esping-Andersen sur les modèles d'État-providence, dans l'Europe du Nord, on a un modèle en termes de relations professionnelles, un modèle dit néo-corporatiste. Donc, celui-ci, c'est très simple, il est fondé, un, sur une culture du compromis politique et qui va être porté politiquement par la social-démocratie dans ces pays du Nord, y compris en Allemagne, pas simplement la Scandinavie. Et dans cette social-démocratie, l'État joue un rôle qu'on pourrait qualifier d'État partenaire et non pas dominant, comme on le verra pour le troisième modèle dans le cas français. Donc, l'État, il est présent et il cherche avant tout à définir les conditions de compromis avec les partenaires sociaux tout en respectant leur autonomie. Et ça, je crois que c'est un point important. Alors, par exemple, du côté des compromis, on peut citer certaines mesures dictées par l'État et qui sont acceptées par les partenaires sociaux moyennant des contreparties comme des politiques de modération. Du côté des compromis, certaines mesures vont être énoncées par l'État, acceptées par les partenaires sociaux, mais au prix de contreparties comme des politiques de modération salariale et compensées par les nouveaux droits syndicaux, eux-mêmes compensés auprès des employeurs, par toutes sortes, on a un éventail assez large de politiques fiscales plus avantageuses pour l'entreprise. Du côté de l'autonomie des partenaires sociaux, l'exemple allemand est très intéressant et à mon sens évocateur de cette culture du compromis. Le système de négociation collective en Allemagne, il est avant tout fondé sur l'autonomie des partenaires sociaux, c'est-à-dire c'est un principe qui est inscrit dans la loi fondamentale allemande relative à la liberté d'association et qui implique pour l'employeur et les délégués des salariés un monopole de représentation et entre autres le pouvoir de négocier de façon indépendante des conventions collectives et des accords professionnels. Ce modèle néo-corporatiste au fond a subi lui aussi un peu de plein fouet la crise de l'État-providence et aujourd'hui le modèle fondé sur des rapports de compromis entre le politique et le social connaît en quelque sorte un recul mais peut-être que, si je reprends encore le cas allemand, peut-être que ce recul est moindre que ce que l'on peut observer dans d'autres pays en raison du monopole d'une structure d'une organisation syndicale. Enfin, je dirais que le troisième modèle en France qui se distingue des deux premiers, on est dans un système comme l'a dit Guy très centralisé, on donne beaucoup d'importance aux accords d'entreprise tant et si bien que certains parlent d'inversion de la hiérarchie des normes entre le droit et l'accord, entre le législateur et la négociation. On pourra peut-être y revenir plus tard sur cette inversion de la hiérarchie des normes. Peut-être pour synthétiser tout ça, il y a quatre différences importantes entre les pays du Nord et les pays anglo-saxons. Un, les réformes sociales renvoient ou reviennent toujours à la loi ou à l'État et c'est vrai que le législateur initie, quand il initie telle ou telle réforme, par exemple les retraites, la représentativité syndicale, l'égalité salariale, hommes-femmes et d'autres, eh bien, l'État avalise ce qui se fait dans l'entreprise sur le terrain contractuel. Deuxième différence, il y a une forte division syndicale. A contrario de la plupart des autres pays européens, vous voyez, en France, sept organisations au niveau national. En Allemagne, une seule organisation, la Confédération allemande des syndicats. Aux États-Unis, une seule grande organisation, l'American Federation of Labor, en français, la Fédération américaine du travail. Et donc, cette division ou cette atomisation en France des organisations syndicales rend plus délicat et difficile les résultats de la négociation. Et donc, l'impact des accords signés lorsque ces derniers ne le sont que par l'une des parties syndicales, tandis que l'autre le dénonce, produit cette crispation sur le terrain du dialogue social. Et puis, très rapidement, troisième différence, la culture de compromis, je l'ai évoquée, prédominante en Europe du Nord, presque inexistante en France. Je force un petit peu le trait. pour certains syndicats qui disposent d'une réelle influence en France, ça découle avant tout d'un héritage lié au passé où le syndicalisme s'est surtout reconnu dans une culture revendicative donnant la primauté au conflit et ce qui fait que certains aspirent notamment à cette idée qu'il ne faut surtout pas aller sur une démocratie sociale mais il faut rester dans le conflit social parce que c'est comme ça que les choses peuvent avancer. Enfin, dernier point, le fait que les salariés expriment souvent des réserves à l'égard non pas du dialogue social en tant que tel mais de son efficacité est un trait très singulier du cas français et je crois qu'une des explications là aussi on pourrait y revenir c'est le niveau abyssal de défiance à l'égard des partenaires sociaux au sein de l'entreprise les employeurs mais aussi les syndicats. Voilà en quel point ce que je veux dire. Merci Marcel. on voit bien que le cas français est somme toute atypique. J'ai une autre question pour vous. Le dialogue social s'est beaucoup transformé depuis les années 80 en France. Pouvez-vous revenir sur les évolutions législatives récentes dans ce domaine ? Alors, elles sont très nombreuses. Dans le livre, on y consacre un chapitre entier avec l'idée c'était de tisser ce fil conducteur qui permet de comprendre l'installation du dialogue social. Ce terme, comme l'a défini Guy et qui apparaît en France très récemment à peine 30 ans avant les années 90, on parlait très peu du dialogue social. Ce terme, cette expression du dialogue social. Alors, les évolutions législatives, je peux les résumer parce qu'il serait trop long d'en faire l'inventaire complet. les évolutions législatives, elles impliquent à la fois une autonomie contractuelle très forte des partenaires sociaux et elles renvoient à un moment historique dans le cas français, c'est ce qu'on pourrait appeler le moment de l'or de 1970 qui, à l'époque, conseiller social de Jacques Chaband-Denmas va travailler à l'élaboration d'une loi appelée là aussi la loi de l'or sur un accord interprofessionnel sur la formation professionnelle. Et donc, vous voyez, le dialogue social historiquement dans le cas français, il est institué par la question de la formation professionnelle qui reste présente. Elle ne domine pas aujourd'hui le dialogue social, mais c'est un élément très important et originel du dialogue social. Après 1970, et cet accord, premier accord interprofessionnel et qui sera transformé par le législateur en une loi votée en juillet 71, loi de formation professionnelle, on a eu toute une série. Je pourrais les résumer rapidement en disant, et peut-être en retenant les plus importantes, au niveau national, on a la loi Larcher en 2007 qui fait suite au mouvement social de 2006. Vous vous souvenez sur le contrat premier embauche, le fameux CPE, abrogé par le président de la République face au mouvement pression de la rue et mouvement social. Eh bien, cette loi Larcher adoptée en 2007, en janvier 2007, visait à répondre à une question très, très simple. Quid de la reconnaissance de la légitimité des réformes ? Alors, vous voyez que l'actualité récente en France peut nous ramener à cette question. de la légitimité des réformes par ce qu'elles concernent directement. Et dans le cadre de cette loi Larcher, le législateur va proposer que les projets de réformes envisagés par le gouvernement à propos des relations individuelles ou collectives de travail, de l'emploi, de la formation professionnelle, puissent faire l'objet au niveau national d'une concertation avec les partenaires sociaux. Donc, c'est un vrai changement de paradigme. Et la conséquence, c'est que ça va donner éventuellement lieu à des négociations et des accords appelés à faire l'objet de débats au sein du Parlement en vue de l'adoption de nouveaux droits. ce qui veut dire qu'à côté du Parlement, le dialogue social devient une instance coproductrice de loi. Et c'est cette dimension de coproduction qui est, je dirais, le fondement de la loi Larcher. Par la suite, on a d'autres évolutions législatives qui touchent le dialogue social. On pense évidemment aux lois Fillon de 2004, la loi El Khomri en 2016 et puis les fameuses ordonnances Macron en 2017. Et cette succession, dans un temps très raccourci, va contribuer à instituer une autonomie contractuelle des partenaires sociaux. C'est vraiment ça, je dirais, le fil conducteur de cet enchevêtrement législatif, c'est de donner de plus en plus d'autonomie aux partenaires sociaux. Et donc, l'accord d'entreprise peut établir des règles et des normes qui, dans des domaines importants, peuvent échapper aux contraintes du droit. Et c'est ce qu'on appelait, ce que je disais tout à l'heure, c'est le principe même de l'inversion de la hiérarchie de la production des règles et des normes. Et c'est une inversion qui, il faut le reconnaître, est encore mal acceptée par certains acteurs sociaux. Et on voit là toute la différence du positionnement des organisations syndicales en France. Mais on voit bien en résumé, je termine par là, cette succession depuis maintenant 50 ans, c'est le point de départ C70, a quand même produit énormément d'autonomie pour les partenaires sociaux. Merci pour toutes ces explications, Martial. Une question pour Guy maintenant. pourquoi le rôle de l'État justement a-t-il autant évolué dans ce domaine qui se caractérise par une forme de désengagement ? Oui. Peut-être simplement un petit complément par rapport à ce qu'a dit Martial concernant une innovation juridique importante à savoir la loi Larcher, c'est qu'effectivement, et comme l'a très bien dit Martial, la loi Larcher s'est posée la question de la légitimité d'une réforme vis-à-vis de ceux auxquels cette réforme s'adressait directement, mais elle a aussi, je crois que c'est très important de le noter, elle a aussi posé la question de la légitimité de la réforme elle-même dans le cadre des jeux parlementaires, en ce sens que Gérard Larcher a pensé après le fameux mouvement du CPE de 2006, on avait vu une loi votée qui avait été carrément écartée par le président de la République lui-même, il avait pensé effectivement qu'une loi qui était discutée préalablement aux travaux du Parlement par les partenaires sociaux et qui donnait lieu à un accord avait une légitimité beaucoup plus forte en termes de loi et qu'elle dépassait les clivages droite-gauche et qu'elle pouvait effectivement s'assurer d'une certaine pérennité au-delà, bien sûr, des changements de majorité. Et ça, c'est l'autre aspect de la légitimité recherchée par Larcher et qui me semble noté et qui nous renvoie justement, alors cette fois, au désengagement entre guillemets, bien sûr, de l'État. Alors bon, je dirais, il y a trois conditions selon moi en tous les cas, enfin selon nous, avec Partial, essentielles. La première condition, c'est bien connu, c'est avant tout l'internationalisation des échanges, soit au niveau de la construction européenne ou soit au niveau de la mondialisation, bien sûr, avec souvent, concernant la mondialisation, des formes de concurrence exacerbée, de flexibilisation des organisations du travail et du marché du travail qui faisait qu'en fait, le droit lui-même ou le cadre juridique des négociations collectives avait beaucoup, de plus en plus de mal, pour s'adapter en quelque sorte à ce mouvement de l'économie, à ce rythme de l'économie et qui a refait effectivement qu'on a recherché de nouvelles modalités, donc, des rapports contractuels ou sociaux entre les employeurs et les salariés, ce qui a donné lieu, je l'ai déjà évoqué rapidement dans l'introduction, dans la première question, au dialogue social tel qu'il existe aujourd'hui. Il me semble, ceci étant dit, qu'il y a deux autres éléments importants, d'ailleurs, pardon, excusez-moi, il y a aussi, par rapport, justement, au contexte nouveau de mondialisation construction européenne, une prise, je dirais, de conscience au plus haut niveau de l'État ou en tous les cas dans la haute administration, quand je pense, par exemple, que le rapport Combrexelles, qui date de 2016, disait qu'il ne fallait plus se limiter au cadre trop rigide de l'institutionnel et du droit, mais d'abord, prendre en compte le jeu et les attentes des acteurs en tant que tels dans un contexte de plus en plus, bien sûr, mouvant. Alors, là, Combrexelles nous renvoie effectivement à la question du droit. Alors, je crois qu'effectivement, il y a un vrai problème du côté de l'engagement de l'État tel qu'il s'est fait jusqu'à présent par rapport au droit, c'est qu'au fond, ce rapport, à un moment, n'a plus été aussi efficace, aussi effectif qu'il ne le fut, notamment dans l'après-guerre ou durant les Trente Glorieuses. Dans un ouvrage récent et extrêmement intéressant, très connu d'ailleurs, La loi et le travail, c'est un petit ouvrage qui est paru chez Fayard, mais qui a un petit volume, une grande importance du point de vue de la réflexion qui a été rédigé par Aubert Badinter et Antoine Dioncan. Ceux-ci nous disent, en tant que juristes, cette fois, ceci montre plutôt qu'avec le temps, l'accumulation des textes de droit et ou des textes réglementaires est devenue telle que l'usage par les acteurs directement concernés par l'application des lois devenait de plus en plus problématique. En l'occurrence, le droit était de moins en moins opérationnel vis-à-vis des acteurs qui étaient très directement concernés par son application ou, dans le cadre actuel, par exemple, par effectivement la négociation de certaines applications du droit au niveau de l'entreprise. Et ça, ça a été extrêmement important puisque finalement, ces deux auteurs qui ont fait leurs travaux au moment même où la fameuse commission Bruxelles se réunissait pour songer aux évolutions qu'on va retrouver dans les lois El Khomri et dans les ordonnances Macron. Donc, ces deux auteurs montraient qu'il fallait incontestablement transformer les rapports entre la négociation collective et le droit. Un troisième aspect, et j'arrêterai là bien sûr, qui me paraît très très important, c'est qu'au fond, s'est posé une question essentielle avec toutes ces mutations de l'économie française et de l'entreprise, c'est quels sont les buts du droit social ou du droit du travail. Incontestablement, le but que l'on voit immédiatement apparaître, c'est le droit comme protection du plus faible, c'est-à-dire dans l'entreprise, du salarié face à l'entrepreneur, face à l'employeur. Et effectivement, le droit français, je l'ai dit tout à l'heure, a souvent abondé en la matière dans la mesure où il a même servi, je dirais, de béquille face à la faiblesse des syndicats. Mais justement, à partir de la fin dans les dix dernières années, il y a eu, je dirais, une autre mission du droit sur laquelle on a insisté beaucoup plus, c'est tout simplement que le droit social, et là je recite à nouveau Badinter et Dion-Camp, a aussi pour mission pour faire en sorte qu'une organisation productive réalise au mieux ce pour quoi elle a été conçue. Et c'est important de noter cela parce que la loi El Khomri, en fait, elle va totalement, je dirais, reprendre cette espèce de postulat de façon très claire puisqu'elle a donné lieu à une loi et aujourd'hui, la loi El Khomri, par exemple, évoquait une chose importante, je le cite, aujourd'hui, la double fonction assignée au droit du travail est de plus en plus mal remplie, c'est les termes de la ministre elle-même, alors qu'elle doit à la fois protéger les travailleurs et sécuriser les entreprises pour leur permettre de se développer, il ne parvient qu'imparfaitement à atteindre ces objectifs sous l'effet conjugué des bouleversements du monde du travail et de la sédimentation de règles devenues en partie invisibles. Bien évidemment, après cette loi qui a beaucoup contribué d'ailleurs, suite, nous notons-le quand même aux lois Fillon qui avait été dans le même sens, donc qui avait beaucoup contribué à l'installation, l'institution de l'entreprise comme lieu éminent de la négociation collective, on va retrouver bien sûr cette source d'expiration plus tard avec les ordonnances faites. Martial, quels sont les grands enjeux des négociations sociales dans les entreprises ? Les grands enjeux ont évolué au cours du temps. Je vais partir du présent et remonter comme cela dans le temps très rapidement. Aujourd'hui, quand on regarde les données de la Dares sur les principaux thèmes qui sont le contenu des accords collectifs, sur les 77 000 accords d'entreprise, dont un tiers dans les entreprises de moins de 50 salariés, vous avez l'intéressement, 44 % des accords portent sur des questions d'intéressement, le temps de travail, 23-24 %, les salaires et les primes, alors qu'on a vécu une période de l'automne où le sujet du dialogue social se résumait à la question des négociations salariales, les fameuses NAO, les salaires et les primes, 20 % des accords d'entreprise et puis ensuite les conditions de travail, 5 % et l'emploi. Alors, cette hiérarchie n'a pas toujours été celle observée dans le temps. Je dirais que dans les années, ce qui veut dire aussi que le dialogue social doit être, c'est une formulation très normative, mais c'est dans le sens de l'observation rétrospective, il est toujours finalement en accompagnement de mutations économiques et souvent, je dirais, dans un contexte d'interdépendance avec l'extérieur. Dans les années 50-60, les revendications majeures dans les négociations collectives portaient sur le pouvoir d'achat. C'était vraiment la pierre angulaire des discussions et elle renvoyait en fait à la période des 30 glorieuses et à l'émergence de cette société de consommation de masse et donc il y avait une pression très très forte sur la question du pouvoir d'achat. Dans les années 70-80, on voit que ce sont davantage des questions portant sur les conditions de travail, l'organisation du travail ou l'organisation des tâches qui forment le substrat principal des négociations et ça fait suite notamment à la crise du taylorisme, l'essor d'une société post-industrielle où finalement l'emploi et l'arrivée de nouvelles technologies vont modifier totalement le rapport au travail. Plus tard dans les années, à partir des années 90, début des années 2000, on voit arriver dans le dialogue social et ça c'est une grande nouveauté et je dirais qu'on est toujours dans cette période, l'introduction d'enjeux plus sociétaux ou plus culturels. Je pense notamment à la question de l'égalité homme-femme, pas seulement salariale mais aussi en termes d'accession à des positions de responsabilité, la question des discriminations à l'endroit de la minorité, discrimination de race, bien évidemment discrimination de genre et puis aujourd'hui de manière peut-être encore accentuée, ce mouvement sur la responsabilité sociale et environnementale des entreprises qui prend de plus en plus de place notamment dû aux mutations, aux transitions climatiques et numériques. Et cela a un impact, on le voit dans les accords d'entreprise sur à la fois les organisations, les qualifications et l'emploi. Donc en résumé, je dirais qu'au niveau des grands enjeux des négociations sociales, on l'a vu au cours de l'automne dernier, sous le poids d'une pression inflationniste que nous n'avions pas connue depuis 40 ans. Je ne serais pas surpris de voir qu'à l'issue des données consolidées 2022, que la question du salaire a probablement pris le pas. Enfin, pris le pas. C'est probablement rapproché de la question qui a dominé au cours des années 2017 à 2021 qui était l'intéressement. Donc ce qui veut bien dire que le dialogue social d'une certaine manière épouse aussi les contraintes économiques et sociales extérieures à l'environnement des entreprises. Merci pour tous ces éléments de réponse. Toujours pour vous, Martial, comment réagissent les salariés et les entreprises à cette décentralisation du dialogue social au niveau des entreprises justement ? Comment les salariés réagissent ? Ils réagissent peut-être de façon contre-intuitive par rapport à ce que l'on peut observer et notamment, là je vais m'appuyer sur nos travaux du baromètre dialogue social. Je dirais que puisqu'on a parlé de l'inversion de la hiérarchie des normes avec cette tendance à donner plus d'autonomie et plus d'autonomie en fait d'une certaine manière, c'est la première marche d'une plus grande décentralisation du dialogue social. À la fois par le haut parce que défiance à l'endroit des organisations syndicales et par le bas parce qu'on est sur des sujets qui parfois permettent de s'affranchir de lignes directrices des organisations syndicales nationales. Alors, je dirais que les salariés sont, là je prends les données d'une dernière enquête, les salariés sont désormais majoritaires à privilégier la négociation dans l'entreprise, 57% d'entre eux. À l'inverse, ils ne sont plus que 15% à considérer qu'il faut laisser l'État ordonner, ordonnancer cette négociation. Donc, comme c'était le cas jusque dans les années je dirais 70-80. Et puis, vous avez un autre groupe de salariés, et là ça dépend vraiment des secteurs, qui considèrent que non, il ne faut ni privilégier l'entreprise, ni privilégier l'État, mais plutôt le niveau des branches. Et ils sont 28%. Ce qu'on observe depuis l'application des ordonnances Macron, je crois que c'est assez révélateur de cette tendance, on a une progression de la part des salariés à une plus grande place accordée à la négociation dans l'entreprise. Et on était très surpris avec Guy dans les résultats de ces enquêtes, c'est d'observer qu'il y a très peu de différences selon le statut professionnel du salarié interrogé. Qu'il soit cadre ou non cadre, c'est la négociation dans l'entreprise qui est privilégiée. La taille des entreprises, PME, ETI ou grande entreprise, il n'y a pas de différence. Et alors, là où on a été encore davantage surpris, c'est que dans notre échantillon, nous avons des salariés syndiqués et des salariés non syndiqués. Eh bien, parmi les salariés syndiqués, ils sont 47%. Alors, ce n'est pas majoritaire, la moyenne nationale est 57%, mais 47%, ça veut dire que c'est la modalité préférée des salariés syndiqués en termes de dialogue social. Il faut décentraliser, il faut que ça se situe au niveau le plus bas de l'entreprise. Bien, pour conclure, dernière question, pour Guy et Martial, pour conclure, donc, quelles sont vos recommandations pour que le dialogue social soit mieux perçu dans les entreprises ? Alors, il y a déjà beaucoup de choses qui ont été faites avec toutes les réformes au cours des 15 dernières années. J'aimerais plutôt, enfin, pour débuter en tous les cas, poser des questions par rapport à des recommandations possibles, plutôt que de dire voilà ce qu'il faut faire. Alors, je crois qu'effectivement, et Martial l'a bien évoqué immédiatement, par rapport au baromètre du dialogue social, on constate des attentes des salariés qui, même d'ailleurs, par rapport au dialogue social, et c'est un des gros paradoxes, disons, que soulève l'ouvrage, entre parenthèses, c'est qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites pour améliorer le dialogue social depuis une trentaine d'années et qu'une certaine distance des salariés par rapport à ce même dialogue social demeure, elle s'est même renforcée dans la mesure où ils décident notamment que le dialogue social ne leur apparaît pas toujours efficace, y compris au niveau des entreprises. Et derrière cette observation ou cette remarque assez générale des salariés se pose une question qui, pour moi, est essentielle du point de vue du fonctionnement du dialogue social en France, notamment comparé à beaucoup d'autres pays étrangers, c'est, j'y reviens, la faiblesse et la division du syndicalisme. Effectivement, c'est là où se pose aujourd'hui le véritable problème parce qu'un bon dialogue social, c'est effectivement un dialogue social qui peut être le plus équilibré possible entre les parties en présence. Or, aujourd'hui, force est de reconnaître qu'à cause de la division des syndicats et de leurs faibles effectifs, les choses ne vont pas de soi en l'occurrence. Alors, je dirais, et ceci d'ailleurs s'aggrave, on le voit, pendant longtemps, par exemple, les organisations syndicales disaient « Nous n'avons pas beaucoup d'adhérents, mais nous tenons notre légitimité des élections professionnelles et des scores que nous y réalisons ». Or, aujourd'hui, depuis à peu près une dizaine d'années, on voit la courbe en quelque sorte des taux d'abstention qui s'aggravent de manière particulièrement inquiétante, je dirais, tant dans le privé que dans la fonction publique, par exemple, les dernières élections ont montré que moins d'un salarié sur deux avaient voté lors de la consultation, je crois que c'était en décembre 2022. Alors, peut-être, simplement, je crois qu'effectivement, il faut prendre à bras le corps la question de la représentativité. Alors, c'est vrai qu'en 2008, il y a eu une loi sur la représentativité qui était intéressante en ce sens que désormais, les organisations syndicales ne tenaient plus leur représentativité de la part de la réglementation, de l'administration, du ministère du Travail ou de la loi, mais du suffrage universel des salariés. Seulement, bon, le problème, c'est est-ce que les taux de représentativité qui ont été fixés à l'or ont été suffisants pour remédier aux questions qui se posent à l'égard de l'implantation des syndicats dans les entreprises. Pour rappel, un syndicat est représentatif, s'il recueille 10 % des suffrages exprimés pour les entreprises et 8 % pour les branches et ceci au premier tour seulement. Alors, du coup, première question par rapport aura des recommandations possibles, faut-il revoir à la hausse ce taux ? Les anciens taux n'ayant rien changé pratiquement, 15, 20 % des suffrages exprimés ou, pourquoi pas, des inscrits ? C'est une première question. Deuxième élément qui renvoie toujours à ce même problème, c'est qu'il y ait du monopole des organisations syndicales représentatives au premier tour. Alors là, je crois qu'on a affaire effectivement à une exception française dans la mesure où il y a peu en Europe de monopoles de ce type qui existent, mais surtout, on a aussi affaire à un sentiment très profond des salariés que soulève le baromètre du dialogue social, c'est-à-dire que plus de 3 salariés sur 4 sont en faveur de l'ouverture du premier tour à toutes les listes possibles, des listes présentées par les syndicats représentatifs, bien sûr, mais aussi par des listes regroupant des salariés qui ne se situeraient pas forcément dans le cadrage des organisations représentatives. Alors là, c'est une vraie question qui, effectivement, permettrait peut-être de mesurer au mieux la représentativité des élus du personnel, c'est à volonté que je ne parle pas plus d'organisations syndicales, dans le jeu, bien sûr, qui se font au sein de l'entreprise. Le deuxième élément, et je terminerai là pour laisser la parole à Martial, s'il le souhaite, c'est la question de la proximité. Alors, c'est vrai qu'avec la fusion des mandats liés aux ordonnances Macron, les organisations syndicales se sont de plus en plus investies par la force des choses dans les institutions et ils ont délaissé quelque part les liens de proximité qui devraient naturellement être leur mission auprès des salariés. Alors, bien sûr, on va me dire qu'il y a des délégués de proximité, mais toutes les études, tous les témoignages nous montrent qu'effectivement, la relation de proximité, c'est beaucoup défaite, si je peux dire, ou délité, en tous les cas, au cours des quelques dernières années. Alors, la question qui se pose, bien sûr, parce qu'elle est essentielle dans le rapport des salariés aux syndicats. Le syndicat qui n'a pas de rapport avec ses salariés n'a aucune raison d'exister en tant que tel, sauf comme une micro-bureaucratie rattachée à certaines questions. Alors, du coup, se pose la question comment renouer ce lien-là ? Alors, il est bien évident, faut-il élargir le nombre de délégués de proximité tout dans le cadre actuel des choses ? Au contraire, pourquoi ne pas y songer, finalement ? Pourquoi ne pas rétablir les anciens délégués du personnel qui avaient pour avantage d'être au plus près des salariés dans les ateliers et les services et qui étaient porteurs à la fois non seulement de revendications collectives mais également de revendications individuelles ou encore, et pourquoi pas, recourir à l'élection de délégués, à l'élection directe de délégués par les salariés. Mais alors là, ce qui se pose à nouveau, c'est la question du monopole syndical au premier tour. Voilà quelques éléments de réflexion, excusez-moi, je les dis vite, mais il me semble qu'ils étaient importants à remémorer dans le cadre d'une réflexion concernant l'amélioration possible du dialogue social. J'ai insisté sur le syndicalisme parce que je crois que c'est là où est le vrai problème. Martial, vous voulez compléter ? Oui, très faiblement parce que je partage ce que vient de dire Guy et je pense que c'est l'une des voies prioritaires pour rendre ce dialogue social plus effectif et efficace. Moi, je rajouterais deux points très mineurs et puis je finirai par une petite provocation. Mais premier point mineur, je dirais, il y a un sujet qui revient très souvent sur la question de l'information partagée entre les organisations syndicales et les salariés. Je crois qu'il y a une sorte de verrou qui n'a pas été levé dans les organisations où beaucoup de salariés quand même découvrent parfois tardivement les avancées en termes de dialogue social et moi, je suis toujours surpris de voir qu'ils sont informés bien tardivement par rapport aux réalisations. Et un deuxième sujet mineur, parce que je crois que c'est une nouveauté dans les instruments du dialogue social, c'est le recours de plus en plus important à la dématérialisation du dialogue social avec des outils numériques qui se sont installés et notamment accélérés après la période Covid. Et beaucoup ont vu ça un peu comme la pierre philosophale à tous les problèmes du dialogue social. Deux ans plus tard, certains commencent déjà à faire marche arrière sur le déploiement de toutes ces plateformes où les salariés peuvent échanger au gré de forums, de réponses immédiates. Ça n'a pas contribué, on l'a vu, lors des dernières élections professionnelles, à engager un sursaut en termes de participation. Et puis, un troisième point plus provocateur, moi, je dirais que qu'est-ce qui peut améliorer en termes de recommandation le dialogue social ? On voit bien que le nœud, c'est autour de l'efficacité. Les salariés considèrent que oui, le dialogue social existe, mais pour la moitié d'entre eux, il n'est pas efficace. Et donc, une recommandation provocatrice consisterait à dire, au fond, et on l'a rappelé à travers la singularité du système français, ce qu'il faut changer, c'est peut-être tout simplement la culture politique du dialogue social. Une culture politique fondée sur le conflit ne peut pas produire un sentiment très positif vis-à-vis du dialogue social. parce que même si cela devait produire des résultats, les modalités, les instruments utilisés pour arriver à un résultat perçu comme efficace seront contestés. Et donc, moi, vraiment, je livre ça comme une réflexion très personnelle. Ça n'engage pas Guy. Je ne veux pas te mettre mal à l'aise, Guy, par rapport à ce que je veux dire là, mais c'est, à mon sens, c'est la question de cette culture politique ou du conflit ou du compromis. et je crois que même s'il y a eu des progrès, on est encore très, très loin d'autres modèles sur la question du compromis qui est lié effectivement au grand nombre d'organisations syndicales dans le système français et puis aussi l'absence, je dirais, d'une sorte de culture en bon français de l'accountability, c'est-à-dire l'imputabilité dont les organisations et aussi les employeurs se doivent de répondre lorsqu'il y a effectivement un échec dans les négociations. Et on n'a pas en France, plus largement au-delà du dialogue social, cette culture de l'imputabilité ou de la responsabilité qui est parfois perçue d'ailleurs comme un gros mot dans l'environnement du dialogue social. Pour conclure... Justement, si vous permettez, pour prolonger très, très rapidement ce que vient de dire Martial, incontestablement, bon, compromis, c'est également culture de responsabilité. Il y a un débat qui existe depuis longtemps en France comparé à d'autres pays où lorsqu'on négocie, on est soumis à une obligation de résultat, c'est-à-dire une négociation ouverte doit aboutir à un accord, quitte à rechercher ensuite les modalités de production de cet accord. En France, il n'y a aucune obligation de résultat dès lors qu'on négocie. Le problème n'est pas nouveau. Il avait déjà été soulevé au moment des lois au roux parce que les lois au roux ont imposé l'obligation annuelle de négocier aux entreprises et beaucoup avaient dit à l'époque, certes, on peut se réunir, mais pourquoi s'il n'y a aucune obligation de résultat compte tenu précisément de la présence d'une culture conflictuelle antagonique très forte où la légitimité des acteurs, des partenaires prenantes dans la négociation ne sont pas forcément reconnues, notamment par certaines organisations syndicales. Donc plus de compromis et moins de conflits. Passant par l'obligation de résultat qui obligerait peut-être Moi, j'ai fini. Merci, Marcia Légui, pour cette présentation de votre ouvrage sur le dialogue social et l'État qui s'intitule l'État et le dialogue social. On n'aura pas le temps de prendre des questions dans le chat, malheureusement, mais peut-être une réaction rapide de Pierre Cahuc. Oui, merci beaucoup. Je partage beaucoup votre diagnostic sur à la fois la situation du dialogue social en France et les solutions que vous proposez. Il y a un point qui me semble important que j'aimerais vous soumettre, c'est le rôle des négociations de branche. Dans la mesure où je pense qu'un des freins très importants à la décentralisation des négociations et qui peut générer la frustration des salariés quant à la difficulté négociée au niveau de l'entreprise, c'est le fait que les négociations de branche jouent un rôle extrêmement important, avec, même depuis les ordonnances Macron qui ont commencé à renverser l'hierarchie des normes, le fait qu'il y a très peu de marge de manœuvre pour négocier au niveau de l'entreprise, par exemple, du fait qu'il y a des minimas sur les salaires, beaucoup de thèmes ont des minimas qui sont fixés au niveau de l'entreprise, avec une extension systématique des négociations de branche par l'État, en l'occurrence, par le ministère du Travail. Est-ce que vous pensez que c'est une source de blocage aussi du développement du dialogue social ? J'aimerais avoir votre sentiment sur ce point. Vous n'abordez pas beaucoup, en fait, dans l'ouvrage. Martial, Guy ? Oui. Non, c'est un très bon point. Effectivement, peut-être qu'on le traite moins que la question, enfin, que les extrêmes, c'est-à-dire l'État et l'entreprise. Alors, ça fait écho à ce qu'on disait sur le modèle, notamment allemand ou Europe du Nord, sur le poids de la négociation dans les branches. En revanche, je crois que c'est une excellente suggestion de se dire est-ce que l'application des lois Macron sont responsables d'une volonté d'étendre la branche et quid de la place de la négociation de branches. Ça, je trouve que c'est une belle piste de recherche. Moi, je suis frappé quand même de voir qu'actuellement, les salariés français, parce que je crois que c'est lié aussi à la structure de nos secteurs économiques, c'est-à-dire que des négociations de branches, on voit bien que le poids des branches dans l'économie française n'appelle probablement pas le même enthousiasme des organisations syndicales à aller sur le terrain des négociations de branches. Et donc, pour qu'il y ait extension, encore une fois, ça revient à la place de ces sept organisations nationales dans les branches. Et on voit bien qu'elles ne sont pas toutes alignées sur un même positionnement vis-à-vis de la négociation des branches. Peut-être un point pour compléter ce qu'a dit Martial et pour venir effectivement à la question de Pierre. je pense qu'on allait beaucoup plus loin dans la remise en cause des pouvoirs de la branche professionnelle avec les lois Fillon voire avec les lois El Khomri qui avaient totalement je dirais écarté ou délaissé la négociation de branches avec une volonté très forte d'imposer l'entreprise comme un lieu de négociation comme je l'ai dit tout à l'heure éminent et pratiquement central dans le contexte du dialogue social. Or justement à cause des négociations qui ont eu lieu en direct d'ailleurs avec le président de la République Emmanuel Macron et les organisations syndicales qu'il a reçues individuellement à l'été 77 à cause aussi de la volonté de l'EFO de rétablir le poids en quelque sorte pardon non non c'était l'été 2017 mais je vous en prie Guy je vous laisse excusez-moi j'ai dit quoi je ne sais plus mais bon à cause effectivement de la volonté de l'EFO de vouloir de vouloir effectivement rétablir en quelque sorte certains éléments de la branche par rapport à ce qui avait été perdu avec les lois El Khomri et les lois El Finon il y a eu un rééquilibrage quand même qui s'est fait en la matière et ce rééquilibrage a eu pour effet effectivement de faire en sorte que l'État s'est délesté de certains rapports en quelque sorte professionnels qui revenaient justement aux instances professionnelles et je crois que la philosophie actuellement du pouvoir politique c'est en quelque sorte cela on laisse aux syndicats et aux employeurs ce qui relève très très directement des professions des métiers des revendications l'État se chargeant en quelque sorte de la gestion des grandes réformes alors maintenant est-ce qu'il faut retrouver un équilibre entre l'entreprise et la branche ça comme l'a dit Martial je crois que c'est quelque chose de très très important il ne faut pas oublier une chose c'est que la plupart des syndicats sont très attachés à la négociation de branche parce que c'est là où en réalité ils peuvent exercer une certaine forme d'influence réelle de pouvoir parce que évidemment ça s'adresse à l'ensemble d'un secteur professionnel alors que dans l'entreprise beaucoup de syndicats sont en état de faiblesse éminente et ce n'est pas leur faire injure que de dire que parfois en quelque sorte ils se soumettent totalement au contexte ambiant qui existe plutôt que celui d'affirmer une volonté qui leur est propre Merci pour cette réponse Marcial et Guy nous allons devoir conclure Pierre une réaction ou ces éléments de réponse convenaient ? Oui très bien peut-être une réaction rapide je pense qu'il y a aussi un enjeu de moyens pour les syndicats dans la mesure où pour les syndicats la négociation de branches est le lieu dans lequel il est possible de mobiliser des moyens donc je pense qu'effectivement cette difficulté à décentraliser la négociation elle provient aussi d'enjeux qui sont liés à des enjeux tout simplement financiers et de la part de ces organisations et c'est pour elle un enjeu de survie et je pense que pour penser la décentralisation de la négociation il faut aussi penser une manière de redonner des ressources qui soient associées à l'implication dans l'entreprise il me semble que c'est beaucoup ce qui a manqué aussi pour l'instant dans les réformes précédentes en tout cas merci beaucoup parce que je pense que je suis très heureux de constater que les économistes et les spécialistes de sciences politiques convergent quant au constat à la fois sur le constat et aussi même sur les solutions qui pourraient être apportées pour améliorer la situation en France et c'est un sujet extrêmement important évidemment pour à la fois le bien-être des salariés mais aussi pour les performances de l'économie française je pense merci à tous les trois pour plus d'informations je renvoie donc à votre ouvrage publié en avril dernier sous aux presses de Sciences Po donc l'état et le dialogue social très instructif et qui est très complet et pour rappel le replay de ce webinaire sera disponible prochainement sur le site de l'Institut Louis Bachelier je souhaite une bonne journée à tous merci beaucoup au revoir merci beaucoup au revoir merci à vous merci à tous merci à tous